Alors, dans notre petite pub en moins de cinq minutes, aujourd'hui, j'avais pensé à deux choses intéressantes. Alors, comme petite pub en moins de cinq minutes, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais moi, j'ai trouvé bien pratique l'extension du QR code extension. Alors, tout simplement, ajouter l'extension que lorsqu'on utilise Chrome, on peut avoir directement ici, dans notre extension, un affichage direct d'un code qui est généré automatiquement. Lorsque je donnais des formations, lorsque je fais des activités, souvent, j'allais dans le générateur de code, je copiais mon lien de mon document et je le faisais, mais si on installe donc une extension directement en haut, qui s'appelle, comme je dis, le QR code extension, bien, on va pouvoir le faire apparaître. Alors, peu importe où on est, je suis dans mon activité ici, je voudrais que les jeunes le numérisent, je fais apparaître le code QR et les jeunes peuvent le numériser. Donc, c'est sûr qu'on a souvent des environnements numériques d'apprentissage, mais parfois, spontanément, on dit, il y a telle affaire, je voudrais vous partager. On est sur un site d'avoir cette extension-là. Puis, je l'ai essayé même à distance, puis ça a fonctionné. Alors, le prof pourrait partager son écran et les élèves verraient finalement le code QR qui est partagé. Deuxième chose qu'on peut utiliser aussi, qui est intéressante, c'est d'ajouter des emojis directement avec un clavier. Donc, comme je l'ai remarqué, il existe toutes les autres fonctions, puis là, peut-être que Pierre pourra nous le donner en Linux, mais au niveau du, si vous avez un clavier avec le logiciel Windows, vous appuyez tout simplement sur la touche Windows et le point virgule et vous allez voir apparaître dans le fond un paquet d'icônes. Donc, ça peut être intéressant de ne pas avoir besoin d'aller chercher ailleurs puis pour pouvoir donner nos petites choses. Donc, si je clique dessus, il va rentrer pour que je fasse mon enter. Alors, je clique dessus, enter et il apparaît. Alors, j'ai fait mes petites suites et c'est une petite façon pour les élèves de donner de la rétroaction, mettre ça, puis d'avoir, si on utilise sur les médias sociaux, d'avoir accès dans le fond directement parfois avec les petits emojis. Alors, c'était ma petite pub en moins de cinq minutes de deux petits outils qui peuvent être intéressants à travailler avec les élèves pour égayer un peu et dynamiser nos présentations.